Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, on va parler d'une qualité physique que je trouve vraiment très importante. On va parler de la mobilité, de la mobilité articulaire. Cette qualité physique est essentielle pour que vos articulations respirent bien, pour que vous soyez en meilleure santé, pour mieux vieillir, pour aller plus loin dans vos séances de sport. D'accord ? Plus vous avez des articulations mobiles, plus vous pouvez aller loin, plus vous allez récupérer, moins vous êtes sujet aux blessures. D'accord ? Je vous explique ça tout de suite après l'intro. La mobilité articulaire fait partie des trois qualités physiques les plus importantes, selon moi. Les trois qualités physiques les plus importantes sont le gainage fonctionnel, c'est-à-dire un gainage qu'on va savoir maintenir tout en mouvement, la coordination, la coordination pour pouvoir recruter un grand nombre de groupes musculaires en même temps avec des gestes techniques en même temps tout en maintenant son gainage. C'est vraiment une qualité physique que je trouve très importante. Et la mobilité articulaire. On ne peut pas se dire en bonne santé en étant raide dans nos mouvements. Par exemple, le squat, être bloqué au squat par réussir à descendre complètement, ce n'est pas un signe de bonne santé. Savoir se mouvoir est essentiel pour une bonne santé, tout simplement. Souvent, on dit qu'on n'a pas le temps. Là, je vous montrais un exemple d'enchaînement de mobilité articulaire que j'utilise pendant les échauffements de mes séances. C'est un des protocoles de mobilité, il y en a plusieurs. Et celui-là que je veux vous montrer, là, permet de tout mobiliser le corps dans son ensemble. Pas confondre mobilité et stretching. Là, ici, c'est vraiment ce mouvoir, stretching, c'est prendre du temps sur un muscle pour gagner en amplitude, gagner en souplesse. Là, on va vraiment chercher à mobiliser toutes les articulations dans son ensemble pour pouvoir avoir les hanches plus mobiles, les épauches plus mobiles, étirer un peu le psoas, étirer les adducteurs. Je veux tout étirer en même temps. L'intérêt qu'il y a, c'est que c'est un mouvement toujours en mouvement, une série d'exercices toujours en mouvement qui va permettre de bien nous échauffer. Articulairement, je vais m'échauffer. Les muscles profonds vont s'échauffer aussi. Corporellement, je vais aussi m'échauffer. Donc, ce n'est vraiment pas une perte de temps. Vous prenez 5 à 10 minutes pour commencer votre séance muscu, sport, foot, peu importe le sport que vous faites, vous faites ça au début de séance. Ça va vraiment vous échauffer. Si vous avez du temps libre en dehors pendant les jours de repos, vous ne savez pas quoi faire. Vous pouvez aussi refaire ça très facilement. Je vous montre ça et on se retrouve tout de suite après. Je commence en douceur par étirer les ischios jambiers, l'arrière des jambes, et mobiliser le bassin et la cage thoracique. En ouvrant bien la cage thoracique, je cherche à ouvrir les bras en extérieur, je m'agrandis. C'est un super réveil musculaire, réveil articulaire. J'aime beaucoup faire ça, même le matin. Ici, je descends un peu plus, la main à la cheville, j'étire un peu plus. Mais les jambes ne sont pas tendues. Je suis vraiment très détendu. Je cherche à mobiliser vraiment. Les termes, ce n'est même pas étirer, c'est mobiliser le corps. Je vais étirer un petit peu les ischios jambiers, mais je cherche vraiment à mobiliser la cage thoracique en ouvrant les bras d'un côté, de l'autre, en mobilisant le bassin. Le bassin va pivoter, les jambes se fléchissent. Je libère tout. Je cherche vraiment à tout réveiller. Les articulations, les épaules, le bassin. Là, ici, je cherche, pareil, à mobiliser les chevilles. Je me prépare pour une séance cuisse. Si je veux faire des squats, des fentes, ou même pour à long terme, pour être toujours souple des chevilles, pour pouvoir faire des squats complets, qui est très important dans la vie de tous les jours. Donc là, vous voyez, j'ai bien les pieds à plat au sol, les talons bien à plat au sol, et j'avance les genoux. Je cherche à avancer le genou, par-dessus les pieds, à gauche, à droite, vraiment écraser un peu la cheville, pour être de plus en plus mobile, pour pouvoir tenir un squat complet, comme ça, confortable. Là, je suis en position à l'aise. C'est vraiment un moment que j'apprécie beaucoup, parce que je suis assez souple pour pouvoir tenir cette position sans difficulté. Et là, voilà, je vous reviens les jambes, et je vais chercher à étirer le dos. Donc là, je me redresse pour étirer l'arrière des jambes. Je prépare l'arrière des jambes, et là, je recommence. Un bras vers le ciel pour vraiment étirer le dos. D'un côté, de l'autre, je cherche vraiment à étirer le dos. Pareil, ouvrir la cage thoracique. Je me redresse pour commencer à étirer les ischios, donc je cherche à tendre les jambes. Je fais tout en douceur, il n'y a aucune douleur. Il n'y a aucune notion de douleur. J'étire tranquillement pour prélever les muscles, si jamais je vais faire du soulever terre, ou d'autres mouvements où il y aura un étirement assez important sur l'arrière des jambes. Là, je recommence sur l'étirement du dos, étirement des ischios jambiers pour me redresser. Là, maintenant, je vais... Parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup cet étirement-là, je vais étirer les adducteurs. Donc, on descend plus ou moins bas. Je suis assez souple des adducteurs, donc vous n'allez peut-être pas descendre aussi bas. Mais là, je cherche à descendre doucement en mettant au début les mains au sol pour pouvoir contrôler l'effort. Il n'y a pas de douleur. Je suis accompagné des chats. Là, vous voyez, je mets toujours un pied bien à plat au sol. Les deux talons sont toujours au sol, en fait. Vous voyez, les deux talons sont au sol, sauf qu'il y a un pied qui se décolle, l'autre est à plat au sol. Et le pied à plat au sol, la jambe droite, le genou est toujours dans l'axe du pied. Vous voyez, je garde toujours les genoux dans la même direction que le pied. Et puis après, je suis à l'aise. Là, je vais commencer à travailler en effort. Donc, je suis toujours sur un étirement dynamique sur les éducteurs et avec en plus une contraction sur les cuisses. Je le fais sans mettre les mains au sol, les pieds bien à plat au sol, la jambe gauche, là. En dynamique. Je remonte, j'étire, je remonte, j'étire. Donc, je commence à me préparer musculairement. Je prépare très d'enducteurs musculairement les cuisses en étirant en plus les éducteurs. Là, je me mets en planche. J'active mon gainage. Donc, jambes contractées, fesses serrées, ventre entrée. Et là, je vais commencer à travailler le mouvement de pousser au niveau des bras. Donc, un mouvement assez compliqué à faire au début. Là, je cherche à garder les bras tendus et je cherche juste à mobiliser les homoplates. Vous voyez, je cherche à me laisser tomber un peu au sol en gardant le gainage et me repousser du sol pour activer un peu plus les dents clés, activer un peu plus fortement les abdos et surtout préparer les muscles profonds des épaules. Vous voyez, je me laisse tomber, bras tendus, je me repousse, bras tendus. C'est commencé à activer les muscles profonds des épaules. Là, maintenant, je vais mobiliser tout le bassin. Je fais très en douceur, je décolle ma main en douceur, je pose mon cul au sol, à plat au sol. Hop, je relâche et là, je me repousse. Donc là, il y a l'épaule, la cage thoracique avec le bras droit qui est très étiré. Toute la chaîne latérale qui est étirée, niveau du ventre, le psoas, fléchisseur de hanche. Là, ici, pareil, je stabilise, je me repousse. Donc, les muscles profonds des épaules sont travaillés. Et là, je me repousse du sol, j'étire vraiment, on voit toute la chaîne latérale, côté droit qui est étirée. Il y a vraiment un gros, gros étirement complet. C'est vraiment un travail de mobilité. Plus je vais être à l'aise, plus tout mon corps va pouvoir s'ouvrir. La cage thoracique s'ouvre, les épaules s'ouvrent de plus en plus. Le psoas et les fléchisseurs de hanche sont étirés de plus en plus. C'est un moment que j'aime beaucoup, c'est très dynamique. C'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est dynamique. Donc, ça n'endort pas le système nerveux, c'est un super étirement à faire avant une séance de muscu, avant une séance de sport, peu importe la séance de sport, voilà, j'étire de façon dynamique. Donc, vraiment, vous pouvez faire n'importe quand, dès que vous avez eu temps libre pour travailler en mobilité, et je reviens en planche, vous avez vu à chaque fois, je reviens en planche pour activer le gainage. Je stabilise sur mon bras pour bien l'équilibre. Les jambes fléchissent, je me repousse du sol, pour mobiliser le bassin, travailler pareil les fessiers. Les fessiers s'activent aussi, la force de pousser sur les jambes. Et je stabilise, vous voyez, tous les mouvements se font lentement. Je contrôle chaque étape, là, je me repousse du sol, il y a un gros étirement au niveau du bras, là, bras gauche, le bras gauche, la cage thoracique gauche. Il faut contrôler le mouvement de pousser pour ne pas se faire mal au dos. Et là, maintenant, je vais étirer le psoas, vous voyez, je mets un pied loin devant. Là, ici, j'essaie à vraiment étirer le psoas, la jambe droite. Je ramène la jambe devant, entre les bras, et ça revient au même mouvement que le précédent. C'est un peu même mouvement. Là, il y a un étirement dynamique plus fort sur le psoas. Travaille de gainage, un étirement plus fort sur le psoas. Je pose ma jambe devant, hop, je m'assoie, et je me repousse du sol. Donc là, ça revient au même étirement que précédemment. Donc, je vous montre une variante un peu différente, pour être un peu plus... durer un peu plus longtemps sur l'étirement dynamique. Et là, surtout, je mets un peu plus d'accent sur le psoas. La jambe qui vient devant, donc à travailler sur la hanche, pour ramener la jambe devant à côté des mains. Et là, je me repousse du sol, je cherche vraiment à étirer. Je cherche à sentir un bon étirement de toute la chaîne latérale antérieure, du ventre, la cage thoracique, fléchisseur de hanche. Je me repousse du sol, donc je place bien ma main au sol, et je me repousse. On voit tout l'étirement de la cage thoracique, des épaules. Donc, super mouvement pour étirer de façon très, très complet le corps dans son ensemble. Et après ça, je suis prêt pour attaquer n'importe quelle séance, ou sans raison. Bon, je peux le faire ça même pendant mes temps libres, n'importe quand, juste pour réveiller le corps globalement. C'est toujours bon d'être mobile. Donc voilà un exemple de séance de mobilité. Donc il y a plusieurs styles de séance. Là, j'ai fait une séance assez dynamique, avec des mouvements qui peuvent paraître un peu compliqués. Donc vous les faites tout doucement. L'idée, ce que je cherche à vous comprendre, c'est que vous pouvez mettre de la mobilité dans votre échauffement. Se mouvoir le plus possible. Prenez un ou deux exercices, prenez tous les exercices que vous pouvez le faire, pour tout mobiliser, vos articulations avant de vous échauffer. Si ça vous intéresse, je ferai d'autres styles de séance comme ça, avec de la mobilité, que vous pourrez incorporer dans vos séances facilement. Maintenant, si vous voulez atteindre votre objectif depuis chez vous, que ce soit physique, performance athlétique, prise de muscles athlétiques, toujours un côté athlétique ou perte de poids, j'ai fait une série de 4 vidéos offertes, ainsi qu'un PDF qui est fourni aussi avec de 21 exercices avec élastique, pour pouvoir vous entraîner chez vous, le tout est offert. Vous avez juste à vous cliquer ici sur ce lien, vous entrez votre mail et vous recevez tout directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.